Liberté, inégalité, fraternité, d'abord la première chose que cela m'évoque, c'est le contexte d'inégalité, de retour d'inégalité dans lequel nous sommes, comme si l'inégalité était la nouvelle dynamique, entre guillemets, historique, alors que je rappelle quand même la définition de Tocqueville sur la démocratie, c'est précisément la conquête des conditions d'égalité. Donc là on est plutôt, depuis les travaux, on le sait, de Piketty, de Zuckman, de Stiglitz, dans un contexte d'inégalité renforcée, même si en manière absolue la pauvreté en revanche est au même niveau, voire c'est un tout petit peu abaissé. Mais grand contexte d'écart. Ensuite sur la question des libertés avec un S, c'est tout le contexte d'état de droit de plus en plus liberticide, la question de l'état d'exception, la question de l'état d'urgence, la question de jusqu'où nous sommes prêts à négocier avec nos libertés individuelles pour bien sûr penser la sécurité, mais jusqu'où ? Jusqu'où les principes de la démocratie sont-ils négociables, en gros ? Et puis la fraternité qui est la plus belle des questions, mais pas simple dans un contexte de mondialisation, de confrontation des modèles culturels, quel est notre vivre ensemble ? Je sais que c'est un peu éculé comme vision, mais enfin quand même, qu'est-ce que nous fabriquons ensemble ? Quelle est notre chose publique ? Comment nous participons de la définition du juste ? Ça aussi c'est la question de la fraternité. C'est toujours important de parler de ces concepts parce que c'est tout sauf une évidence. Ça a l'air effectivement d'une litanie, un petit peu d'une ritournelle, on connaît cette chanson, et en même temps l'état de droit ce n'est quasiment que cela, c'est-à-dire comment nous fabriquons de la rationalité publique, c'est-à-dire de l'intelligence collective, comment tous de manière très inclusive nous venons, nous tentons de définir ces trois notions. La liberté, qu'est-ce que c'est pour nous ? L'égalité, qu'est-ce que c'est pour nous ? Et la fraternité, qu'est-ce que c'est pour nous ? Et sans cesse. C'est-à-dire que ces questions ne sont jamais closes. Véritablement c'est toujours un work in progress, donc ça c'est une problématique d'ajustement et de sentiment d'ailleurs, un peu de déception parfois, mais en même temps c'est une conquête. Toujours qu'il faut, voilà, l'état de droit, la démocratie, vit par la vitalité avec laquelle nous répondons à ces questions. Alors c'est vrai que c'est tout à fait fondamental de veiller à créer des lieux qui soient le plus inclusif possible et le plus pluraliste possible pour tenter ce qu'on appelle, ce que Habermas peut appeler une éthique de la discussion. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une discussion qui ne serait qu'entre soi, qui ne viendrait pas intégrer des points de vue contradictoires ? Vous avez aussi cette jolie manière de définir les choses avec Amartya Sen qui va vous dire qu'il n'y a pas d'objectivité, il n'y a que des objectivités positionnelles. En gros ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des points de vue. Et que plus on vient agrémenter une discussion avec différents points de vue, certains diront on la paralyse, on fait que c'est de l'inertie et tout. Pas du tout, Amartya Sen dit pas du tout, on est en train de créer les conditions de possibilité d'acceptation de ce qui va être la décision future. Et encore une autre définition mais qui montre bien cette difficulté et ce challenge qui est celui de la démocratie, Habermas dit voilà que le cercle de ceux qui décident viennent recouper le cercle de ceux qui subissent la décision. Et là aussi c'est d'ajuster ces deux cercles pour que précisément on n'ait pas des décisions hors sol et qui portent sur certains et pas sur d'autres, et en même temps qu'on ait des décisions qui soient au plus près de la vérité des usages, de la vérité des vécus, de la vérité aussi des vulnérabilités des uns et des autres pour que la loi ne soit pas ressentie comme discriminante, stigmatisante ou venant renforcer précisément des fragilités. Alors les vertus de la participation citoyenne, elles sont multiples. La première des choses c'est la réappropriation par les citoyens des questions clés de la démocratie pour éviter qu'elles soient trop abstraites, trop désincarnées, trop aussi éloignées des vérités et des vécus des uns et des autres. Donc en premier temps c'est cette réappropriation. C'est important parce que nous sommes dans un moment où les citoyens ressentent beaucoup d'impuissance, presque du ressentiment. Donc c'est aussi la participation, c'est ce qui vient lutter contre le ressentiment citoyen et montrer que précisément on peut intervenir, on peut changer les choses, on peut participer d'une décision. Donc cet engagement il est absolument vital au sens à la fois de la santé psychique des citoyens mais je dirais pour filer la métaphore de la santé psychique de la démocratie pour qu'elle ne bascule pas dans un sentiment décliniste par rapport à elle-même. Et puis après c'est un outil de régulation. Ne nous mentons pas, c'est très très important, l'État n'a pas le monopole de la régulation démocratique. La participation citoyenne, la manière dont nous agissons chaque jour, vient aussi réguler cet état de droit et donner, par nos multiples confrontations et initiatives, un sentiment commun de « tiens, qu'est-ce que c'est que l'intérêt général ? » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada